Jeanne d'Arc, acte 1 Jeanne, Jeanne vint au monde à cheval sous un chou qui était un chêne. Déjà neuf mois à sa naissance, les maigres règles de la création furent prises de bouleversements et le prit forme comme on prend d'assaut, incomparable conception en ce soir de printemps au son des cloches de Pâques. L'amour remplissait le firmament, il y avait de la vie dans l'air. Mais écoutons le bon chroniqueur Perceval de Boulainville. Jeanne naît à l'aube de l'épiphanie, aussitôt des phénomènes parcourent le monde. Les habitants du village entrent dans d'inestimables transports. Les femmes déchirent leur fichu de plaisir et les jeunes gens se vouent tous ensemble aux étoiles. Un chat miaule dans les gouttières de l'église, le vent sent le lait. Et pendant deux heures, juchés sur des tas de plumes, les coques extravagants battent des ailes en chantant « Cocorico ». La chambre est basse et sans aplomb. Les murs, peints au noir de fumée, sentent la choucroute. Des poutres cuites servent de ciel. Une lampe à huile brûle comme une âme. Partout sur les chaises, sur le sol, de grandes lingeries éparses. Des femmes, la langue à la poche. Mystère, mystère, mystère. Dehors, l'aube est encore noire. L'étoile algole entre à pas de loup par la fenêtre. La mécanique céleste ouin d'huile, le serroage, Pour s'accorder au rythme de l'opération huile, 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 Don Rémi, règle. Des mugissements sourds, encombrés de foin, viennent de l'étable. Une clochette de vache rumine dans sa barbe de lait. Un chien aboie en forme de queue et toujours ses coques. Jeanne naît dans un cri d'oiseau. La vie la reçoit sur une nappe blanche. À l'arrière-plan, vastes échos des soupirs maternels. Quelle est douce, la souffrance des mères. Aussitôt, la chambre se rajeunit. Un feu de sapin, droit comme un sapin, flambe dans l'âtre. Un grand saladier de vin chaud, tout fleuri de citrons et d'épices. Écume et riz sur la table, des passages de linge font de longues blancheurs. Humble magie et grave grâce de la naissance. Déjà, la sage-femme soulève l'enfant nu à bout de bras et désignant le centre de son corps, une pucelle. Oh, petite nébuleuse rose prise dans la légère matière. Déjà chère et encore éther. Amas de vie, toute tremblotante dans tes glaires. Masse d'hydrogène, ivre de condensation, doux grammes de plasma, ravie à l'impondérable substance, structure venue du fond des siècles. Ô enfant d'homme, ô fleur de son péché, ô signe de son immortalité. Oui, corps, encore corcelet, chair encore incarnadine. Enfante encore, enfantelette, départagée entre l'esprit et la matière. Âme sanguinolente et déjà femme éternelle. Ô être déjà et déjà vie. Et quoi ? Nul n'a encore songé à considérer Jeanne dans sa source de chair. Nul n'a compris que Jeanne, c'est par excellence l'enfant. Et que l'enfant, c'est de l'humain à l'état pur. Pour moi, c'est dans ton berceau, Jeanne, qu'il me plaît de rechercher les signes de ta vie. C'est dans ta naturelle enfance que je place le sens et la base et la raison de ta surnaturelle grandeur. Bébé a deux mois. Elle a grossi comme une courge. On l'a baptisée, on l'appelle Jeanne. Aujourd'hui, il fait beau et sa mère la porte dans la cour de la ferme. L'étant sur un tas de paille au soleil, des poules vont et viennent familières. Autour de l'enfant, picorante et caquetante, trente-trois poules luise dans le beau jour. Jeanne est petite comme une poule, jeanne est une petite poule. Mais cette coquette n'a d'attention que pour le coq, le fantastique coq vert, crainté d'aurore et beauté d'azur. Elle considère avec autorité son peuple de volailles et de planètes. La ferme blanche, ses petits amis les nuages et ses serviteurs les grands chaînes. Devant ses yeux, c'est en son domaine, dont Rémi. Mais en ce mois d'avril, le soir fraîchit vite. Allons, rentrons, petite Jeanne. Oh, tu pleures, mais ne crains rien. Je pense à toi. Voici que le soleil entre en condensation dans un sein. Voici que ta mère t'allète. Et voici qu'une goutte de lait tient lieu d'univers. Hymne au lait. Au lait. Lait avec un grand aile. Lait de vache, lait de chèvre, lait de femme. Quintessence de la rotondité. Principe de la blancheur. Lait lapidaire et lapilatzoulli. Consonance de la caresse et de l'amour. Molle syllabe de la vie. Lait, laitance lactate. Et alléluia, joie de la langue et joie du palais. Sourire gras, source des commencements. Au lac de largesse. Lait qui répand tes délices jusque dans la laine. Et jusque sur la laitue, long, large et laquiste lait. Nombril de la matière et cœur du corps. Oh, formule essentielle. Oh, somme physique. Gloire et dit tir en bâtois. Oh, lait ! Jamais repu. La petite rose bave sur le sein maternel. Elle s'agite, devient chinoise. Oh, chinoiserie. Elle rit. Et ses lèvres nues font à son rire un décor d'aurore. Qu'y a-t-il ? Elle rote, ma parole. Oh, rose, ro. Elle rote. Elle rit. Elle est ternue. Ah, tchim. Elle rit. Halte-la. Je crois qu'elle pisse. La chaude liqueur d'or mouille ma plume. Ah, qu'elles sont attendrissantes. Les incongruités des enfants. Elles flirtent encore le lisse des anges. Vite un baiser, mille baisers, petite cochonne, petite cochonne de mon cœur. On la porte dans son berceau. On la couche. L'osier doucement se balance. La balance sur l'air des fourmis et des mouvements astraux. Une odeur de ventre monte dans la nourricerie comme une chanson. Savoureux mélange de chair fraîche, d'urine et de lait grasse, grasse. Ses yeux sont hermétiquement clos. La petite narine, la narinette de nacre, se recroqueville. Dans sa fine perfection, Jeanne dort. Et voici qu'elle rêve. Et voici quel est son rêve. Une bête considérable mange le soleil. Ses grandes pattes de mouches zigzags d'un nuage à l'autre. Dans la gélatine des sphères. Soudain, du haut du ciel, la bête fond sur Jeanne. Et ses yeux sanglants sont pleins de souris. Jeanne est à cheval sur une vache blanche. Au milieu d'un champ de batailles de lait. La bête patauge dans le lait, claboussant les prairies à la ronde. Jeanne frappe des stocks et de tailles. Ses yeux sont des pistolets. Et peu à peu, le monstre recule. Et il chavire dans la blancheur. Et il sombre dans le lait. Et Jeanne s'éveille victorieuse dans son berceau. À sept mois, la première dent apparaît. Jeanne est toute fiévreuse. Et les vers la travaillent. Elle a un peu d'entérite. Elle fait liquide. Ses paupières se violassent. Les gencives éclatent. La première dent. Oui, c'est un phénomène solennel. Une date dans l'histoire de l'homme. La dent imprime à la vie son sens véritable. Le fondement de la vie est la nourriture. Et le fondement de la nourriture est la lutte. Afin de se mettre quelque chose sous la dent, l'homme tue. La dent est à l'origine de la guerre, de la prostitution, du mal et de la mort. Première dent. Ah, comme tu m'apparais, chose grave. Et comme cette mère a raison de te considérer avec beaucoup d'attendrissement et avec un peu d'effroi. Mais déjà les signes de l'humanité se multiplient. Bientôt Jeanne fait le premier pas. Oh, majesté du premier pas. Inoubliable miracle de la verticalité. Voici que cet être qui n'existait qu'à l'état horizontal. Voici qu'il s'élance dans une droite libération. Voici qu'il se tient debout. Les pieds sur la terre éternelle. La tête au ciel. Enfant, enfant, de toutes parts, je vois accourir vers toi les symboles de ton destin. À peine si tu commences à marcher seul. Et déjà voici que tu gazouilles. Tu gazouilles, chérie, dans un grand déluge. Les labiales laissons autour de toi choisissent leur belle place. Ta langue et ton larynx prennent consistance et signification. Déjà tu t'exprimes et je ne sais rien de plus difficile, enfant, que de s'exprimer. Le verbe est en toi. Et le verbe s'est fait chair. Et ta chair s'est faite verbe. Hymne au verbe. Au verbe, verbe tétralactile et quadrangulaire, assise de la pensée et armature de l'esprit, instrument de mesure et de précision, distribution et articulation de l'idée, tentative de groupement et d'unification, essai d'harmonie. Ô verbe substantiel et volatil, verbe spatial et temporel, pourvu de valeur physique et de sens moral, verbe lisse et verbe, ô, ô verbe. Je suspends à tes épaules toutes les cordes de ma voix et je consacre à ton hôtel toutes les parties de mon corps. Jeanne a douze ans, cette petite Lorraine rouge, ses yeux verts de rein, à la bouche de lit de vin, de grands cheveux carottes sur la nuque. C'est une paysanne de France. Santé, bon sens, la peau grasse et assez d'esprit. Les oreilles ornées de crasse, elle est sale et fraîche comme les poires piquées de fientes d'oiseaux. La famille d'Arc est à table. En Lorraine, l'alimentation est une chose simple et rude. À la base, il y a les pommes de terre et les pommes en l'air. La pomme de terre est un légume intellectuel. Elle entretient l'agilité de l'esprit, lave les estomacs farouches et confère le goût du dialogue. Quant à la pomme en l'air, elle recèle les principes acides indispensables à la digestion. Elle provoque la verdeur et favorise la jeunesse. On se nourrit donc de pommes et de lait. Le porc fumé ne manque pas. Parfois, le jour férié, une volaille et un grain de raisin. Et le large pain de froment ou de seigle, la soupe tombe de tout son proie dans les ventres accrus. Le repas fini, Jeanne sort, elle va brever les vaches. Le fumier chante et rit dans sa mare de purin. Divine odeur du fumier. Fortes exhalaisons naturelles. Joie des gaz et des alcalies. Saint fumier au sein des saints. Tu es la véritable pharmacie des villages. T'as de fumier. Et ils sont innombrables, les pauvres poumons désinfectés par tes soins. Car tu es une quintessence de simples plantes. Et tu te révèles à l'analyse, rotuldement riche en principes constitutionnels. Jeanne va, allègre et sans souci, Parmi les cannes barbotantes, Parmi les poussins rigolos, À qui mieux mieux les poules grattent la pestilence en fleurs, Et M. le coq, son écharpe sur la queue, Entonne un hymne au purin. Maintenant, c'est l'heure de conduire les bêtes, Vaches, ânes et canards au pâturage. Les clochettes se marient au bouton d'or. L'âne s'en va de guingois du côté des mirabels. Mais soudain, l'angéluse teinte. Elle s'agenouille en pleine prairie, En face du soleil couchant. Et à haute voix, sous le firmament, Elle décline la plus fraîche prière du monde, La salutation angélique. Bonjour Marie, Quelle grâce sur vos joues, Vous en avez de la veine entre toutes les femmes. Le Seigneur est votre ami, Et qu'il est beau, Votre bébé, Le fruit de votre ventre, L'Élysée. L'Élysée. Jeanne d'Arc Acte II Jeanne était enfermée dans un donjon haut de vingt mètres. Deux archers veillaient à la porte de sa cellule. Une fois par jour seulement, le soir, on lui permettait de sortir de son cachot de paille, d'aller respirer quelques minutes au sommet de la tour sur les créneaux. De là, Jeanne contemple cette France qu'elle attend et mais non qu'elle aime tant. La France, devant ses yeux, c'est un petit coin de pays qui sent la mer, l'âme et la verdure. De l'autre côté, la mer du Nord. Un jour, partant exceptionnellement clair, Jeanne, au fond de l'horizon, entrevoit les côtes anglaises. Elle tend ses poings à ce pays plat, À cette petite ligne de brume et de craie, Lui lance ses imprécations à Angleterre. Angleterre, terre de lait, d'évêques et de charbon, Il tord tes fortes assises sur ton implacabilité au centre, De ton froid océan avec tes longues dents, Dans ta bouche rose et de pâles fleurs, Sur tes femmes dans les brouillards. Angleterre, des chaires de nacre et des cœurs de glace, Angleterre, sans accent, sans grandeur, sans flamme et sans amour, Je te condamne entre toutes les terres de la terre, Angleterre. Au début, Jeanne conservait quelques espoirs à travers ses défaillances physiques. Elle comptait sur ses voix, sur quelques coups de main de l'haïr, sur le roi de France. Mais les jours passent, sans le moindre oiseau, sans le moindre roi. Un jour, elle apprit que l'évêque cochon était à beau revoir. Aussitôt, elle s'imagina, c'était en vue de manigancer sa vente, De l'emmener en Angleterre. Ah non, tout, mais pas ça ! Elle ne voulait rien manger toute la journée. Une idée, une idée tenace s'installer dans sa cervelle, S'y fortifier en proportion de la faiblesse de son corps, Fuir, s'échapper à tout prix. Le soir, à l'heure de la promenade, elle était très faible. Elle montait l'escalier à petits pas, pâles, insectes dans la vaste pierre. Là-haut, l'air pur s'engouffrant dans ses tièdes poumons, Lui donna le vertige. Un élan inavouable la poussait vers l'immensité, vers le néant. Elle regardait cette nature dont elle était pétrie, Se fondre, se fondre dans les choses maternelles. Elle est là, le cœur plein d'infini, Les yeux ivres d'espace, Les bras tendus vers la vaste terre, De sortilèges et de fascination. Elle est là, et soudain, Un paquet de femmes tombe dans le vide, Roule contre les flancs du donjon, En spirale, petite chose informant, Proie à la chute des corps. Le sol était sablonneux, Herbu, On vint ramasser Jeanne, Elle était évanouie, À peine blessée, Quelques égratignures aux lombes et aux visages. Mais la secousse morale était incomparable, Désormais en elle, Quelque chose était brisé, Vaincue. Les échymoses s'échèrent vite, Au bout de trois jours, Jeanne était guérie, Les négociations de livraison aboutirent rapidement, La pucelle fut achetée, Dix mille francs. Autant, dit cochon, Qu'on donnerait pour un roi ou un prince, Selon la coutume de France. Mon seigneur cochon, Le voilà donc, ce fameux cochon, Dont le nom seul est une magnifique trouvaille du destin, Le voilà, cet évêque, Ce port de l'histoire, Il était famélique, Ingrat, Apre, D'un orgueil de chèvre, D'une ambition de lichaine, Aucun grand courant de force ou de canaillerie, Dans cette âme aigrie, Maigre, Dans cet esprit petit et dur, Dans ce théologien court, Littéral, Il mena une vie de pauvre bougre, Une vie à la Julien Sorel, Avec des périodes bleues, De brusques douches, Des coups bas, C'est une succession d'orgueils et de dégringolades, Maître de l'université de Paris, Puis chassé de Paris, Évêque de Beauvais, Puis chassé de Beauvais, Le congédiement et son lot, Il y a du valet dans ce cochon, Le marché fut conclu fin octobre, En novembre, Jeanne quitte Beauvais, Cochon se frottait les mains, Quel beau procès, Disait-il, Il lorgnait l'archiépiscopat, Il espérait bien que de ce procès, Il sortirait archevêque de Rouen, Dès son arrivée fin novembre, Jeanne avait été jetée Dans l'un des plus sombres cachots de Rouen, C'était une petite pièce carrée Dans les sous-sols, Un jour chauve, Il parvenait à peine Par un maigre soupirail, Les murs étaient humides, L'air fauve, Cela puait l'urine, L'acide carbonique Et la putréfaction, Parfois une chauve-souris, Couleur de nuit, Les ailes molles, Traversaient la salle En diagonale d'un trait, Sur le sol gras et noir, Trottait de gros ras éclatants, Tout en panaché de dents et de queue, Au moment des repas, Il s'approchait de Jeanne, Familié, Avec une effronterie toute militaire, Il se tenait là, En cercle, La considérant, Avec leurs petits yeux rougeâtres, Les oreilles aiguës, Le nez, Carlate, Il quêtait des millettes de pain, Les débris d'os se disputaient, La moindre bribe se livraient, A des joies diaboliques, A des poursuites phénoménales, Soudain, Il décampait, En bloc et ville, Dans la pénombre, Avec leurs milliards de pattes, Le 21 février, La pucelle comparue, Pour la première fois, Devant le tribunal, L'évêque de Beauvais, Présidé, Dans sa grand chasuble rouge, La crosse au poing, Autour de lui, 42 assesseurs, Hommes de sciences et de lois, Parmi lesquels, 20 docteurs en théologie, Le spectacle est extraordinairement imposant, En face de ce solennel tribunal, Une jeune fille, De 19 ans, Accusé, Levez-vous, Votre nom, Au village, On m'appelle Jeannette, En France, Jeanne, Que vous disent vos voix, Que je sois gai et hardi, Gai et hardi, Devant cette majestueuse assemblée d'hommes habiles, Savants, Théologiens célèbres, Scolastiques et de clairs éloquents, Jeanne sera la fille gai et hardi, Gai et hardi, C'est avec ces deux armes que Jeanne a gagné des batailles, C'est avec ces deux armes qu'elle trouble la science de ses juges, Qu'elle jette le désarroi dans leur fine combinaison, Gai et hardi, Gai et hardi au tournel, Gai et hardi à Pathé, Gai et hardi à Rouen, Toute Jeanne est là, Il me semble que le monde moderne a un besoin profond, Des simples enseignements de la pucelle, Dans tous les domaines, Dans les arts comme dans la vie, Qu'il s'agisse des fondements de la métaphysique, Ou des quotidiens ennuis du pot-au-feu, Hommes, Sois simple, Sois gai et hardi, Là est la joie, La large joie, De l'esprit et des sens, Gai, Jeanne avait du mérite à l'être, Toutes sortes d'ignominies, D'embûches l'entourées, On la privait de messe, De confession, Un jour, sous prétexte d'éclaircir le point de sa chasteté, On lui dépêcha des matrones chargées de visiter sa chair, Et pendant l'opération, Un dégoûtant personnage, Le duc de Bedford lui-même, Caché dans l'ombre, Faisait le voyeur, Le tel traitement, Peu à peu, Corrompait cet ardent corps de paysanne, Cet esprit frais, Jeanne se désagrégeait, On l'a traquée dans son corps, Dans sa conscience, On l'a traité de sarrasine, On lui montrait l'enfer, Déjà elle songeait à la mort, Il me semble que je suis en grand péril de mort, Disait-elle. Le lendemain, L'anglais s'alarma, Que la mort vint ravir Jeanne, À la vengeance anglaise, Ça n'était pas de jeu, On la soigna, Dès qu'elle fut sur pied, Encore chancelante, On lui appliqua la question, Il était essentiel pour l'Angleterre, Que Jeanne confessa la fausseté de ses voix, Il était essentiel qu'elle fût sorcière, Sorcière, Sa condamnation impliquait la condamnation de Charles VII, La condamnation de la France, Le reste, Le bûcher, C'était accessoire, Ça allait de soi, On l'amena dans la salle de torture, À la vue de l'appareil tortionnaire, De ses instruments lisses et froids, Etalés dans un ordre éclatant, La jeune fille fondit en larmes, Férocement on lui mit le brodequin, On la lia au chevalet, Les murailles ruisselaient de pleurs, Il semblait que la tour chancelât de honte, Ô vingt tourments, Ô vingt juges, Jeanne dans un souffle murmura, Si le corps meurt, Je me acte tant que le fassiez Mettre en terre sainte. Le tribunal commençait à désespérer, Cette fille était bien cabocharde, Cochon grognait, Il fallait frapper un grand coup, Cet enfant affaiblit, Cette naïve enfant de la terre Ne résisterait pas au charme terrible De l'admonestation, On prépara le solennel spectacle, Jeanne disait l'arrêt, Sera admonesté jusqu'à la tierce monition, Cette scène théâtrale, Cette scène théâtrale eut lieu le 24 mai, C'était au cimetière de Saint-Ouen, Dans un dramatique décor, De fossés, De monuments funéraires, Ça sentait la pierre, Le cadavre et le verre, Jeanne parut, Escortée d'anglais, Rouge devant ses yeux, Au premier plan, S'érigèrent deux tragiques personnages, À droite, Dans une éternelle soutane blanche, Le prédicateur chargé de prononcer L'admonestation, Et à gauche, Debout sur sa sale charrette, En pourpointe écarlate le bourreau, Spectacle en vérité phénoménalement impressionnant, Où dans un emmèlement macabre, Prince du monde, Mausolées et mauvais arbres, Se coalisent pour épouvanter une enfant, Cet enfant, Pâle, Maigre, Les mains déjà en proie Au décharnement, Considèrent Ce paysage d'homme vil Du haut de son cœur, Le cœur, C'est encore le plus haut point de vue de la terre, Cependant le prédicateur, Frère et rare, Commençait son discours Du fond de ses larges manches, Tantôt terrible, Et tantôt benoître, Dans tout ratour, Le ton du rossignol, Celui du vautour, Il admonestait, Il admonestait, Menaçait, Suppliait, Insultait, Ricadait, À force d'éclats et de gestes, Lait, En fatiguant, L'enfer dans les yeux, Et la salive et la gueule, Il montrait le bourreau, De son grand index anglais, De son grand index anglais, Hossait la voix sur la poète, De ses pieds, Puis soudain, Il se jetait à genoux, À peu près en pleurs, En criant les mains jouettes, Mais Jeanne, Mais Jeanne, J'ai pitié de toi, Terrible, Comédie, Terrible de mouvement, Et de passion, Par intervalles, Le tribunal, Tout entier, Reprenait en chœur, Sur un large ton grégorien, Jeanne, Abjure, 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 Jeanne avait les oreilles pleines, De ce mot d'abjuration, Ses écrits, Ses rouges évêques, Cette sanglante populace, De toutes parts, A siège à ses sens, Elle s'arrachait les cheveux, La bouche tordue, L'amant feu, Et le prédicateur répétait, Tu seras brûlé, Tu seras brûlé, À côté d'elle, Les greffiaient, Accroupi et murmuraient, Dans les jambes, Mais abjure, Abjure, La foule entrait en frédésie, Les cloches sonnées, Brodouillant dans leur patence, Abjure, Abjure, Les chevaux des soldats, Se cabraient, Hennissant le bourreau immobile, Bourreau murmura dans un frisson, Abjure, Et Jeanne, Exsangue et folle balbutia, J'abjure, J'abjure, Jeanne était tombée, C'était consommée, Les anglais avaient ce qu'ils voulaient, Les anglais avaient ce qu'ils voulaient, Une abjuration publique, Le reste, Ça regardait le feu, Pendant la nuit, Tandis que Jeanne confessait ses voix, Cochon s'occupait des formes de la condamnation, Et les soldats anglais préparaient le bûcher, Pour le lendemain matin. Le bûcher se dressait sur la place du vieux marché de Rouen, Le marché aux poissons, Il était huit heures du matin, Mais était doux comme un moins femelle, Un jeune soleil flambant neuf montait dans un horizon de mousse, Le lait de toute la Normandie radié dans l'atmosphère, En larges taches blanchâtres, L'air sentait la pomme, La barque et le sel. Le marché finissait, On enlevait en hâte Des planches, Des bâches, Et déjà de grands balayeurs incommensurables Le lavaient la place à grand dos, À grands gestes, Au fond de la place, Dans un petit bistrot à poules, Le bourreau, En manche de chemise, Dégustait un verre de blanc. Vers huit heures dix, Commençèrent à rappliquer quelques autorités, Le service d'ordre, Des soldats, Bientôt les premiers bambins apparurent, Cochon vint faire un tour, Puis s'éclipsa, Peu à peu la foule, Arrivaient de toutes parts, Des colombes lissaient leurs ailes Sur tous les toits, À neuf heures précises, Un fourgon amena la pucelle. C'était un bûcher carré Formé de fagots de pommiers, Jeanne, en chemise et jupons de femme, Les pieds nus descendit du fourgon. Elle jeta un coup d'œil sur l'assistance, Cochon était assis au premier rang, En mitre et en crosse, Jeanne lui cria, Évêque, Je meurs par vous ! Le bourreau enroulait des cordes, Des cordes, Des soldats allaient et venaient, Riant en silence, Les moineaux pépiaient au ciel de mai, Un greffier tout empêtré, Dans ses manches et dans ses papiers, Marmonnaient la sentence de mort, Les assesseurs par affaires, Des parchemins puis sur un cygne, Le bourreau empoigna la pucelle, Les soldats pour favoriser l'ascension, Faisaient la courte échelle. Au sommet du bûcher, Jeanne reprit ses sens, Elle remarqua à ses pieds, Piqués dans un fagot, Une fleur de liseron, Elle eut pitié de cette fleur, Elle ne voulut pas que cette fleur Périt dans les flammes, Elle se baissa, La prit, La baisa, Puis l'attendant au bourreau, Sauvez-la, Sauvez-la, L'homme saisit la fleur en rigolant, L'épingla son pourpoint, Puis il se mit à lier, Jeanne en s'y flottant, En serrant les cordes, Enfin il suspendit à sa poitrine, Une grande pancarte, Où se trouvait grossièrement écrite, Cette inscription, Jeanne qui s'est fait nommer la pucelle, Menteresse, Pernicieuse, Abuseresse de peuple, Devineresse, Superstitieuse, Blasphémeresse de Dieu, Présomptueuse, Malcréante de la foi de Jésus-Christ, Venteresse, Idolâtre, Cruelle, Dissolue, Invocatrice de diables, Apostate, Schismatique, Hérétique, Et relapse, Le bourreau redescendit, Jeanne restée seule sur son bûcher, Seule dans l'altitude. Ah, Jeanne, Jeanne, Te voici donc aux fêtes de ton rôle, Dans toute la splendeur de ton destin. Ah, pucelle, Pucelle de mon cœur, Petit être de bon sens, Et de chair fraîche, Petite fille, Petite fille, Voici que je pleure, Parce que tu as dix-neuf ans, A peine si tes seins viennent d'éclore, A peine si le souffle des femmes commence, A gonfler tes vingt-quatre côtelettes, A peine si sur les hauteurs roses, Tu viens d'apercevoir les premiers signes de la vie, Et déjà voici le moment, Où il faut que ton corps intact se défasse, Afin que ces cendres à jamais se déposent, Dans la mémoire des hommes. Ah, devant ton bûcher, Quiconque a un cœur de mal, Qu'il ne prétende pas se refuser aux pleurs, Ton cœur est plus chaud que les flammes. Du haut du bûcher, Jeanne considérait le spectacle de cette foule, Et de cette ville, C'est un de ces moments de pathétique silence, Qui précède les grands cataclysmes, Un de ces silences, Lourdes morts, En bas sur la place, Les soldats casacres rouges se démenaient, Rapetissés et rigolos, Des jeunes filles en coiffe rose, Riaient avec leurs amants, Des gosses verts et rouges, En attendant le spectacle, Jouer au galet dans un coin, Un petit vieux à barbe blanche, Au premier rang des spectateurs, Déjeuner d'une rondelle de saucisson. Mais là-haut, Jeanne, Planète au-dessus de cette foule, Elle était de plein pied, Avec les plans supérieurs, Avec la cime des arbres, Avec les toits des maisons, Les clochers lui faisaient face, Et le ciel était autour d'elle, Était en elle. Il faisait doux maintenant, Doux et tendre, Des nuages chargés de lait, Passaient au-dessus des clochers Chargés d'or. C'était vraiment un beau jour de mai. Des moineaux en chaleur, Faisaient la voltige d'un orme à l'autre, Tourbillonnaient autour du bûcher, L'un d'eux, insolent et frisé, Vint se percher sur la tête de Jeanne, Sur ses cheveux pareils oblés, Et Jeanne souriait, Heureuse d'un oiseau, Et ce fut alors que le bourreau mit le feu. D'en haut Jeanne le vit, Et soudain prise de terreur, Elle criait, Rouen, Rouen seras-tu ? Ma dernière demeure, La flamme montée d'un fagot à l'autre, Léchante, rampante, implacable, Maintenant Jeanne s'agitait, Bouleversée, la chair en elle, Renaclait devant le sacrifice, Hélas, hélas, Criait-elle, Faut-il donc que mon corps entier, Mon corps vierge soit réduit en centre ? Ah, j'aimerais mieux être décapité cette fois, Mais aussitôt l'esprit surmontait, Dominait la chair, Oui, oui, Criait-elle plus haut, Mes voix étaient de Dieu, Mes voix ne m'ont pas trompé, Vive Jésus, Vive Dieu ! Une grande fumée blanche et noire Montait en colonne suffocante, Soudain les premières langues de feu Virent léchées des pieds de Jeanne, Elle frémit ce premier contact avec le feu, Moitié chatouille, moitié brûlure, Lui fit dresser les cheveux d'épouvante, Des flamèches sautaient sur son visage, Sur son ventre, Ses pieds rôtissaient, Une épouvantable odeur de roussie, De roussie humaine, Pris Jeanne à la gorge, Cette odeur était plus forte que toute odeur, Déjà, son jupon était en flamme, La pancarte ficelle en feu, Tomba dans le brasier, Sa chemise brûlée jusqu'aux genoux, Soudain Jeanne vit ses jambes nues, Alors le véritable supplice commença, Oubliant le feu, la souffrance, la mort, Jeanne ne songe qu'à la pudeur, À sa pudeur de vierge, Et la peur de ce feu, De ce feu qui la dénude, Une flamèche tombe sur sa gorge, Jeanne s'affole, Ses yeux chavirent vides, Dans ses cils brûlés, D'un effort suprême, Elle ronde ses liens, De ses bras, Les mains libres, Ses mains grillées, Rougies de sang et de feu, Elle lutte maintenant contre la flamme, Non, elle lutte contre sa nudité, Elle ramène un bout de chemise sur son ventre, Plaque des brins de tissu sur sa poitrine, Mais la flamme lui dispute l'étoffe, Pan, pan, fil, à fil, sans sel, Elle se couvre de bouts de bois, De flamèches grises à mesure, La flamme engouffre tout, Alors elle croise ses longs bras sur son corps, Dans une attitude finale, Mais maintenant la douleur, Une douleur d'enfer, Submerge tout, Elle essaye encore de croiser ses jambes, L'une sur l'autre, Mais le feu décroise, Muscles et membres, Elle se tortille par soubresaut, Peu à peu, Elle perd ses forces et ses sens, Les bras brûlent, Les jambes brûlent, Les seins brûlent, Cette blanche vierge n'est plus qu'une torche noire, Elle répète par un coup, Au milieu de grands soupirs, Jésus-Marie, Mon Dieu, mon Dieu, À ce moment, La corde qui la lie au poteau calciné, Tombant en cendre, Jeanne chancela, Comme ivre sorte de bacante en charbon, Nue et sans peau, Toute plaquée dessus son infernaux, Dans une farouche détente de ses nerfs, Elle étendit les bras, En une terrible rigidité, Un instant, Elle se teinte ainsi, Formidablement instable, Puis elle s'écroula, Dans le brasier, Cependant, Sur la place, Une sorte de panique s'emparait du peuple, Un à un, Les assesseurs se levant précipitamment de leur siège, Décampaient à toutes jambes, Les oiseaux s'étaient tus, Un prodigieux silence régnait sur cette populace, Un silence d'enfer, Le cardinal de Winchester, Avec la larme à l'œil, Des tas de femmes, Sanglottées, Vautrées sur la place, Dix mille hommes pleuraient, Cochon lui-même tira son bouchoir de sa poche, Mais pas une larme ne voulue de lui, Le bourreau, En remuant les cendres du bûcher, Découvrit le cœur de Jeanne encore intact, Il attisa la braise, Il jeta le cœur en vain, Il s'acharnait, Humilié, Il arrosait d'huile de soufre en vain, Ce cœur restait frais et rose, Le cœur de Jeanne était combustible, Alors affolé, Le bourreau en courant, Elle a le jeté dans la scène, La foule s'en allait, Soufflant, À longues enjambées, On fuyait ce lieu honteux, Soldats et prêtres couraient en débandade, Les moines s'élègnées, En faisant du grand signe de croix, Le cardinal d'Angleterre déguerpissait à cheval, En criant rouge à travers la ville, Nous sommes tous foutus, Nous sommes tous foutus, Nous avons brûlé une sainte, On les attend, On les espère, Un an, Deux ans, Trois ans, Tantôt c'est l'eau qui manque, Tantôt la chaleur, Ou les doses réciproques, Ou bien trop tôt, Trop tard, Ne vous menez pas de les attendrir, Par artifice ou culture, Ils sont insensibles, Comme Isis, Mais fidèles, À un centimètre près, Un air égyptien, Ou tombé de la lune, Mais rendez-vous rubis sur l'ongle, Ils se font, En telle pente, Exposée au sud, Mais la pente sœur bredouille, Les uns en demi-cercle, Les autres en crotte de mouton, Selon les espèces, L'étranger y perdra son latin, Et ses souliers, Mais mon père a la carte dans la tête, Qu'on se passe de père en fils, Comme un secret, Étrange attirance, Comme si un beau matin, Sous la mousse, Il poussait des princesses lointaines, Comme si un beau matin, Vous vous réveillez en plein pays de cocagne, C'est la manne, Tout le territoire en est enrichi, Embelli, Pas un paysan le plus galeux, Qui n'en est le jour venu, Les yeux plus bleus, Les oreilles plus roses, Ça se dit de porte en porte, Il y en a, Et l'on voit les vieillards Qui se redressent sur leur canne, Et la marmaille en est toute vermeille, Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Des malins courent le village, Rigolo, Prouvant par A plus B Que ça n'est pas possible, Mais un tel en a porté, Rétorquent les enfants, Passionnément, Mais c'était des escargots, Nigot, Ils se tiennent quoi ? Le doigt à la bouche, Cependant les malins et demi en cachette, Préparent leur panier, Il y en a, On plante là bien sûr, Projet, Travaux, Vendanges même, Seuls les salariés vont à leur poste, Il faut voir avec quel œil amer, De quel pas noir, Mais tout le reste, Oh, Le plus patelinement du monde, Un à un, Il quitte leur pénate, Qui la ôte à l'épaule, Qui le couffin au doigt, Et où allez-vous ? Ben, Il a tombé quelques gouttes, On va voir de semer les navets, Et où allez-vous ? Ah ben, Je trouve le labo rumide, Je vais creuser un fossé, Et où allez-vous ? Et vaille-caga ! Et si la forêt figure au nord, Vous voyez tout votre monde, S'égayer vers l'est, L'ouest, Le sud, Le sud-ouest, Le sud-est, Si indolamment, Et s'arrêtant à tout bout de champ, Pour allumer leur cigarette, Qui n'en finit plus de s'éteindre, Comme par hasard, Ils sont tous boîteux, Paralytiques, Qui m'est venu, Un bouton entre les orteils, Que c'est le diable, Je sais pas ce que j'ai, Mais j'ai le corps sur les épingles, Gare à la neige, Et de traîner la jambe, Et va comme je te pousse, Mais dès la pleine campagne, Chacun retrouve des pieds, Voire des ailes, Et tac, 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 En un rien de temps, Les voilà tous au beau milieu de la forêt, Nez à nez, Et pas penaud pour un sou, Les gaillards, Ne sont-ils pas les as de la farce ? Maintenant, Il s'agit d'ouvrir l'œil, Et plutôt quatre que deux, Je veux dire que s'il en est dans la bande, Quelques papettes, À la vue faible, Il a fait suivre le plus perçant de ses gosses, En guise de bezicle, Et chacun d'entrer en piste, De haut en bas, Le long en large, On te fouille et refouille, Le bois rasibus, Pas le moindre lopin, Qui passe au bleu, Question d'honneur, Pensez donc, Un cèpe perdu, Mais c'est une perle aux asticots, Ils vont, Attentifs, Vigilants, Pas à pas, Et tout à coup, Seigneur du ciel, Voilà-t-il pas, Là, Là, Mais quel trésor, Un cèpe, Un vrai, Un noir, Non pas de ces femelles, Qui sont molles, Blondasses et bonnes, Tout juste pour les jours de semaine, Mais un authentique mâle, Puissante et dru, Royale, Pontificale, Ah, Ça vous fait voir 36 000 chandelles, Je vous le jure, J'entends encore le profond cri, De joie de mon père, Quand il lui en tombe un sous la coupe de l'œil, Et le geste conquérant précieux, Mais n'y touchez pas, Avec vos pattes, Bante de mazette, Il y faut, Sachez le écolier, Afin que nulle miette ne s'en perde, Et que ça garde tout son lustre, Il y faut le fil du couteau, Délicatement, Et à genoux, Après quoi, Ne mettez pas de pousser quelques feuilles sur le pétiole, De peur que vos concurrents ne s'y brûlent l'œil, Ou que ça ne l'allume au profane, Au retour, Il est bon de faire le modeste, Si l'on est riche, Et le richard, Si l'on est coussi-coussa, Ça ne trompe personne, Mais c'est l'ail de la chose, Et le cèpe sans ail, Mais ça n'est pas fini, Le lendemain, Il faut voir la gueule de ceux qui n'ont pas su, Qui n'ont pas pu, Qui n'ont pas cru, Leurs compliments jaunes, Leurs lamentations, Les bras au ciel, Alors ces salauds de champignons, Pouvaient-ils pas choisir un dimanche, Pour faire leur apparition, Au moins un samedi, Qui est mi-férié, Pouvaient-ils pas attendre que j'ai fini de vendanger, Dis l'un, Que j'ai rentré mon foin, Dis l'autre, Mais moi j'étais au marché, Déplore celui-là, Oh, et ce salaud de voisin qui ne m'a rien dit, Maintenant si par hasard, Ce qu'à Dieu ne plaise, Vous rentrez tout à fait bredouille, L'affaire est claire, Bourrez votre hôte, D'un tas de chinoiseries quelconques, Prenez votre air le plus vénard, Votre pas des grands jours, Et jeté par le village à voix basse, Quasi à l'oreille, Il y en a, Il y en a, Comme des sabots, Comme des barriques, Demain matin à la pointe de l'aube, Vous verrez de votre fenêtre, Tout votre patelin filé d'ardard Vers le bois de Golconde, Avec tout un tremblement de panier, De cabas et de sac, Et vous, tout en faisant la grâce matinée, Vous sourirez dans votre barbe, Merci d'avoir regardé cette vidéo !